Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous présenter les règles de Trinidad. Alors présenter les règles, c'est-à-dire que je vais aller déjà bien dans les détails des règles mais pas tous les petits détails. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'heure du proto, ces règles sont susceptibles d'évoluer encore un petit peu. Donc ça vous donne déjà une très très bonne idée de ce qu'est le jeu et je pense même qu'après sa sortie, ça vous aidera à décortiquer, je dirais, les règles. Mais ça ne vous donnera pas non plus tous les petits détails, surtout qu'il y en a déjà pas mal dans le jeu. Donc Trinidad, c'est une sortie de l'éditeur guiochix.it. Guiochix qui est un éditeur italien qui est habitué à sortir des gros jeux, ils ont sorti entre autres CO2 de Vital Lacerda, donc ils peuvent sortir de très bons jeux. Le patron de guiochix s'appelle Michele Condam et il a aussi réalisé pas mal de jeux, pas mal de gros jeux. Donc entre autres, il a réalisé Romelo et Oromo, il a aussi réalisé Virus et il a réalisé Rio de la Plata. Il y a déjà 10 ans de ça, Rio de la Plata et il s'est basé sur ce jeu pour faire Trinidad. Alors il m'a expliqué que c'est un tout autre jeu, donc c'est pour ça qu'il l'appelle d'ailleurs par un autre nom, Trinidad, mais il n'est pas parti d'une page blanche, il est parti de Rio de la Plata et il a fait évoluer considérablement son jeu pour arriver à ce jeu-ci. Et donc les habitués, ceux qui ont comme moi peut-être déjà joué à Rio de la Plata, vous allez voir, il y a des similitudes entre les deux jeux et il y a des choses qui ont bien changé. Donc les similitudes, la première qui saute aux yeux c'est le plateau, c'est plus ou moins les mêmes couleurs, il y a les mêmes huit quartiers dans la ville de Buenos Aires, puisque nous allons construire la ville de Buenos Aires et se battre ensemble contre les ennemis, nous allons construire des bâtiments, des bâtiments communs, des bâtiments personnels et nous allons gérer nos ressources. Donc cette ville de Buenos Aires est également représentée de la même manière que dans Rio, mais il y a directement des choses que vous allez voir qui changent, principalement, enfin entre autres, en tout cas, dans le bas du plateau, il y a beaucoup plus de zones d'action, il y a aussi un nouveau plateau de combat, il y a aussi pas mal de, enfin des nouvelles cartes, avant il n'y avait pas de cartes, des cartes qu'on va pouvoir jouer et qui vont apporter quand même pas mal de variabilité et de changement dans vos parties. Donc comment se joue Trinidad ? Alors Trinidad se joue en 12 décades ou 12 tours en fait, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pourquoi je fais 4 ? Donc ça fait 4, 8, 12, évidemment répartis en 3 airs. Et à chaque décade, les joueurs vont jouer leurs actions, chacun à son tour va réaliser une action et pour réaliser une action, va dépenser des jetons actions. Et dès qu'un joueur a dépensé tous ces jetons actions, il va passer et dès que tous les joueurs ont passé, et bien ça sera la fin de la décade, il y aura des effets de fin de décade, il y aura des effets spécifiques à la fin de cette décade là avec le bateau et de celle-là qui est surtout annonce la fin de l'air et d'autres effets spécifiques en fin d'air. Donc chacun réalise à son tour des actions et chacun dispose d'un nouveau petit plateau personnel. et donc pour réaliser ces actions, donc chacun à son tour réalise une action, pour réaliser ces actions, les joueurs disposent de 6 jetons actions et c'est donc une gestion de points d'action je dirais, en sachant que vous en voyez 8 si vous savez compter, mais ces deux là ce sont des optionnels, enfin des un petit peu particuliers, c'est-à-dire que je vais vous montrer pour la construction de certains bâtiments, vous allez devoir laisser vos jetons plusieurs tours sur le plateau et donc vous avez l'occasion de laisser deux jetons plusieurs tours sur le plateau en pouvant toujours bénéficier de 6 points d'action à chacun de vos tours. Si vous laissez plus de jetons sur le plateau, par exemple vous en laissez 3 ou 4, et bien au tour d'après vous n'aurez que 4 points d'action de disponible, donc à éviter je dirais le plus possible et les joueurs seront d'ailleurs frileux de prendre ce genre de risque. Donc voilà pour le plateau actions, donc à votre tour vous faites une action, vous prenez vos jetons, vous les mettez dans la case de l'action que vous voulez, il y a aussi des cases sur le plateau et vous faites l'action. Donc il y a certaines actions qui coûtent un seul jeton action, d'autres 2, d'autres même 3, et vous les placez sur la bonne action. Alors c'est quoi les actions qu'on va pouvoir faire ? Alors la première action et celle qui va peut-être se passer le plus souvent, c'est la construction de la ville. Alors vous disposez en fait, pour le moment c'est que sur les règles, j'espère qu'ils feront pour la version définitive du jeu, une aide de jeu, mais c'est un tableau quand même très intéressant que vous allez devoir garder sous les yeux tout au long de la partie. C'est le tableau des différents bâtiments. Donc vous avez la liste des bâtiments, vous avez éventuellement le prérequis nécessaire pour pouvoir le construire, les points de victoire que rapporte le bâtiment quand vous le construisez, le coût en termes de jeton action, ce sont les ouvriers ici, ou de ressources, et ou de ressources, enfin ou surtout et de ressources, et ce qu'ils rapportent lorsque l'on l'active. Donc ça j'y reviens aussi, c'est une autre action, c'est d'activer un bâtiment. Donc pour construire un bâtiment, et bien la première règle c'est que vous devez construire les bâtiments sur cette ligne rouge que vous voyez ici, donc la ligne qui est ici. Donc vous devez construire un bâtiment soit sur cette ligne rouge, soit adjacent à une de vos maisons. Ça ce sont vos maisons, ce sont les maisons des couleurs, des joueurs pardon, et donc deux couleurs, là vous voyez une partie à deux joueurs, et donc vous avez les maisons vertes pour le joueur vert et les maisons jaunes pour le joueur jaune. Donc si je construis un bâtiment, par exemple une maison, et bien je la place, je peux le placer où je veux, sur cette ligne. Et si je veux construire un bâtiment, je peux aussi le construire adjacent à une de mes maisons. Donc adjacent c'est quoi ? C'est les huit cases autour, donc la diagonale compte. Et c'est un petit peu pour ça que vous allez voir principalement des maisons adjacentes les unes aux autres pour pouvoir continuer ces constructions. L'aspect vraiment intéressant du jeu, c'est que outre les maisons, les maisons appartiennent aux joueurs, mais le reste des bâtiments n'appartient pas aux joueurs. Donc si je construis, par exemple, ce bâtiment-ci, je bénéficie des points de victoire éventuels que je gagne quand je le construis, mais ensuite, les deux joueurs, imaginons que c'est vert qui l'a construit, les joueurs qui sont adjacents à ce bâtiment vont pouvoir en bénéficier de son activation. Donc c'est, je vais vous présenter déjà les deux bâtiments qu'on utilise majoritairement dans les parties, c'est les bâtiments de production. Donc c'est la carrière ici avec une pierre taillée et c'est la menuiserie ici avec des morceaux de bois. Donc quand on construit la carrière, même chose pour la menuiserie, ça coûte des ressources pour le construire et ça ne rapporte rien. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il est construit, je vais pouvoir l'activer. C'est une autre action, si je prends ici, c'est l'action Stone Cutter, donc pour la carrière. Donc quand je place un jeton action ici, j'active un bâtiment de tailleur de pierres adjacent à une de mes maisons, donc ici, et je reçois deux pierres. Donc je vais prendre ici, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, je vais prendre deux pierres et je les mets dans mon stock. Donc ça, c'est l'action qu'on ne peut faire qu'une seule fois par décade. Donc on ne pourra gagner deux pierres maximum par décade. Donc si on va se dire, ben tiens, je n'ai pas besoin de pierres à ce tour-ci, je ne vais pas en prendre. Oui, mais si au tour d'après, vous avez besoin de trois pierres, ben vous ne pourrez en gagner que deux. Et donc vous devrez attendre encore un tour supplémentaire pour gagner la troisième pierre. Donc quelquefois, vous allez devoir bien planifier pour dire, ben tiens, même si je n'en ai pas besoin à ce tour-ci, je vais en prendre comme ça, comme ça j'en aurai assez pour le tour d'après. En sachant que le stock est limité. Donc vous voyez ici, c'est le stock de pierres et de bois. Vous avez à deux joueurs, deux groupes de quatre de disponibles. Une fois qu'il n'y a plus de la ressource, on ne sait plus aller la chercher. Et c'est qu'à la fin de la décade, on va remplir les groupes de quatre qui sont vides. Donc si par exemple, à la fin d'un tour d'une décade, il vous reste ceci, on va dire. Ça arrive, donc je ne vous donne pas un truc exceptionnel. On est comme ça. Eh bien, le joueur qui va prendre les deux bois ici, il va perdre des points de victoire. Parce que quand on prend le dernier bois, on perd un point de victoire. Donc c'est malheureux. Mais le suivant ne pourra pas prendre... Il n'y a plus de bois à cette décade. Il faudra attendre la fin de la décade pour pouvoir les re-remplir avec quatre bois chacun. Et tant qu'il est comme ça, on ne remplit pas. Donc à la fin d'une décade, si c'est comme ça, on ne remplit pas. Donc on attend qu'ils soient vides pour les re-remplir. Donc le nombre de ressources est limité. Donc vous allez quand même vous battre pour les ressources. Et vous allez aussi vous battre pour la construction des bâtiments. Et c'est ça qui est très très chouette dans Trinidad. C'est l'interaction avec les joueurs. Je fais une petite comparaison, bien que les jeux ne se ressemblent pas. Mais à barrage, dans le sens où ce sont deux gros jeux. Et où l'interaction est forte. Donc elle est forte ici parce qu'on va construire des bâtiments. On va essayer de les construire pour soi et pas pour les adversaires. On va essayer de profiter des bâtiments adverses. Mais on veut aussi se battre pour les ressources. Donc je reviens sur mon exemple avec la carrière. Donc imaginons qu'on est comme ça, dans cette configuration-ci. Lui, il va construire la carrière ici pour pouvoir en profiter. Mais par après, le vert, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit une maison ici pour pouvoir lui aussi profiter de la carrière. Tout comme lui. Donc lui, ça lui a coûté des ressources pour construire ça. Lui, ça ne lui a coûté aucune ressource. Ça ne lui a pas rapporté aucun point de victoire. Mais les deux peuvent profiter de la carrière. Alors pourquoi construire la carrière, me direz-vous ? Mais justement par ses blocages. Vous allez plutôt vous dire, autant que je la construise. Parce que la carrière, c'est très important. La carrière, tout comme la menuiserie. Parce que ce sont les deux qui vont vous rapporter les ressources essentielles dans le jeu. Le bois et la pierre. Donc vous allez dire, autant que je la construise moi-même près d'un de mes bâtiments. Comme ça, je suis sûr d'en profiter. Par contre, si je laisse mon adversaire le faire, peut-être qu'il va trouver un endroit où je n'aurai pas le moyen d'en profiter. Par exemple, dans la partie qu'on a jouée ici, on était comme ça. Et le joueur vert a construit ici le marché. Et le marché, il est important aussi, puisque c'est aussi un autre bâtiment de production. Dans ce bâtiment-là, on va pouvoir faire des échanges entre les ressources. On va pouvoir acquérir des ressources plus rares, qui sont celles-ci. C'est les ressources transformées. Et on va pouvoir aussi vendre des ressources pour avoir le matériau le plus précieux. Enfin, un des matériaux les plus précieux, l'argent, évidemment. Donc, le marché est intéressant. Il n'y a qu'un seul marché. Donc, à deux joueurs, à trois, il y en a plus, mais à deux joueurs, il n'y a qu'un seul marché de disponible, de possible de construire. Il n'y a qu'une seule carrière et il n'y a qu'une seule menuiserie. Donc, construire près, même si ça ne rapporte aucun point de victoire et que les autres peuvent en profiter, vous assure, construire près de vos maisons, vous assure que vous allez pouvoir en profiter. Et ici, dans la partie, vous voyez, vert a construit le marché ici. Et jaune, bonne chance pour y arriver. Vous voyez ici, jaune, il ne sait pas y arriver. Parce qu'ici, c'est la plage à Mayors. Il ne peut pas y aller. Donc, passer par là, ça fait quand même déjà trois maisons de construire. Ça coûte deux jetons actions pour construire une maison. Et il faut les avoir. Il faut savoir qu'on en a six chacun. Une fois que les six sont placés sur le plateau, il n'y en a plus. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'il a fait, jaune ? Parce qu'il avait besoin vraiment de sous. Il a construit ici. Et puis, il a construit une autre maison ici. Et enfin, il est arrivé, mais ça lui a pris quelques tours. Donc, pour y arriver, vous voyez l'interaction, les blocages sont possibles. C'est toujours possible de les contourner. En sachant que vert aurait très bien pu construire sa maison ici. Et donc, encore une fois, empêché. Mais bon, vert avait peut-être d'autres priorités. Il a laissé faire. Parce qu'évidemment, vert avait peut-être aussi des blocages pour arriver, par exemple, ici. Il a préféré construire une maison là plutôt que... Vous voyez, donc, pas mal d'interactions. Et donc, des bâtiments qui vont vous permettre d'acquérir certaines ressources. Et des bâtiments qui vont vous permettre, comme celui-ci, les baraquements, qui vont vous permettre de construire des soldats pour la guerre. J'y arrive après. Et des bâtiments de prestige, comme la fontaine, le monument, l'église, qui vont rapporter des points de victoire. Parce qu'à chaque fin d'air, donc trois fois par partie, donc après quatre tours, quatre décades, à chaque fin d'air, on va calculer les points de victoire dans chaque quartier. Donc, il y a huit quartiers. Et dans chaque quartier, on va calculer les points de victoire en sachant que chaque maison rapporte deux points de victoire avec des modificateurs qui peuvent aller jusqu'à quatre points de victoire au maximum ou zéro. Donc, par exemple, ici, cette maison-là vaut deux points de victoire, celle-là vaut deux points de victoire. Dans ce quartier-ci, on regarde les modificateurs. Alors, chaque bâtiment de production, non seulement, ne rapporte pas de points de victoire, mais en plus, vous en fait perdre. Donc, ici, il y a un bâtiment de production et là, un bâtiment. Ça fait perdre un point de victoire par maison. Donc, cette maison-là vaut, de base, deux points de victoire, moins un, moins un, zéro. Zéro dans ce quartier-ci, mais heureusement, il y a la fontaine qui rapporte deux points de victoire et il y a le monument qui rapporte deux points de victoire. Donc, ça fait quatre, moins deux, deux, plus les deux du bâtiment, quatre points de victoire par chaque bâtiment. Jaune en a deux dans le quartier et vert en a trois, sachant que ça, c'est un palace, c'est un autre bâtiment, mais qui remplace, quand vous le construisez, il remplace une de votre maison. Parce que quand je vous avais dit, on n'a que six maisons, donc, vous voyez ici, vert a ces six maisons sur le terrain, s'il veut, donc, au départ, et on va dire qu'il était comme ça, eh bien, il a construit alors un palace à la place d'une de ces maisons, ce qui lui a permis, d'après, de construire cette maison ici. Donc, voilà, ça, c'est les bâtiments, les différents bâtiments, leurs fonctionnalités, et ce qui rapporte, et les points de victoire. Donc, vous voyez ici, par exemple, ici, eh bien, ça, c'est plus deux, plus deux, moins un, ça fait, ça fait, on est à plus de quatre, donc, c'est quatre points de victoire pour ces deux maisons. Évidemment, il va falloir essayer d'être plus présent, avec plus de maisons dans les, 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 pardon, attention, parce que les territoires, les quartiers, c'est comme ça, donc, c'est, en fait, plus comme ça, mais il va falloir être présent dans les quartiers qui rapportent le plus, bloquer les autres pour qu'ils ne viennent pas dans les quartiers qui rapportent le plus, et construire les bâtiments les plus lucratifs dans les quartiers où vous êtes le plus présent. Donc, par exemple, ici, vert est présent trois fois dans ce quartier-ci, jaune que deux fois, donc, vert a intérêt à construire plus de bâtiments de prestige dans ce quartier-là, même si ça va quand même rapporter à jaune, mais moins qu'à vert. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas mal d'interactions, c'est très, très sympa à jouer cette partie-là. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant votre tour ? Donc, construire des bâtiments, activer des bâtiments, vous allez aussi pouvoir construire des bâtiments communs, ils sont disposés autour du plateau, et c'est une façon un peu particulière, c'est-à-dire que pour construire un bâtiment commun, vous allez placer vos jetons actions sur le bâtiment, et vous allez gagner, quand le bâtiment est construit, ces points de victoire-là, en sachant que le premier qui se lance va gagner en plus un bonus de 3 points de victoire, et quand tout est rempli, il y a aussi moyen de mettre des citoyens neutres, de différentes façons, dans la construction d'un bâtiment, ce qui permet de réduire le coût, parce que c'est ça, vraiment, le désavantage de la construction d'un bâtiment commun, c'est que vos jetons actions y restent, et donc, comme je vous disais, vous risquez d'avoir, à un moment donné, moins de jetons actions de disponibles à chaque tour, parce que vous avez laissé vos jetons actions sur les bâtiments. Donc, quand vous avez terminé, bon, il faut savoir que ce n'est pas facile, donc, bon, ici, imaginons que c'est comme ça, il y a donc 9 places, vous n'avez que 8 jetons actions en tout, donc, tout seul, vous ne savez pas le construire, vous devez le faire au moins avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous vous lancez dans la construction tout seul, il y a des chances que les autres joueurs vous laissent à votre plan, et vous faites perdre, en fait, les deux jetons, deux ou plusieurs jetons actions que vous avez laissés. Donc, vous devez quand même convaincre d'autres joueurs de participer avec vous à la construction d'un bâtiment. Et pour ça, il y a la négociation, et c'est un aspect important dans le jeu, il y a d'ailleurs une action gratuite, vous pouvez faire plusieurs types d'actions gratuites à votre tour, mais une des actions gratuites à votre tour, c'est de négocier, d'échanger des denrées avec de données, ou de prendre, ou d'échanger des données, des denrées, des matériaux, avec vos autres joueurs, vos co-joueurs, on va dire. Donc, vous allez devoir négocier, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je conseille le jeu à partir de 3 joueurs, à 2 joueurs, cet aspect négociation est beaucoup moins marqué. Et donc, vous allez pouvoir essayer de convaincre, peut-être en lui payant certaines ressources, convaincre un autre joueur, un ou plusieurs autres joueurs, à vous aider à terminer une construction, en sachant que le dernier qui place un jeton à son dessus, c'est lui qui va choisir où il va mettre le bâtiment. Donc, lui aussi, il a un gros pouvoir, on va falloir bien négocier avec lui pour le convaincre de le mettre dans un quartier qui nous intéresse aussi. Et donc, c'est ça aussi le danger. Vous allez commencer un bâtiment, mais sans savoir si c'est vous qui allez pouvoir le placer. Donc, bon, ça va vous rapporter des points de victoire. Ça vous monopolise vos jetons actions. Donc, c'est pas une action... Dans Rio de la Plata, c'était une action qu'on faisait quasi pas, tellement on avait peur. Mais, cette petite écueille reste un petit peu dans Trinidad. On est très, très frileux. C'est surtout la négociation. Donc, il faut avoir des joueurs qui n'ont pas peur, qui peuvent négocier, etc., pour pouvoir profiter de cette capacité. Donc, voilà. C'est pas évident dans le jeu de pouvoir se lancer dans ces constructions. Donc, ça, c'est un petit peu, je vais dire, un petit désavantage de donner une possibilité quand même grande. Il y a beaucoup de bâtiments communs qui vont être peut-être peu utilisés dans la partie. Voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme autre action ? Vous allez pouvoir acquérir des cartes. Donc, les cartes, ça, c'est la grande nouveauté de cette version. Donc, c'est ici. Et donc, les cartes que vous allez pouvoir acquérir, eh bien, vous devez payer deux jetons action pour pouvoir acquérir une de ces cartes. Et ces cartes vont vous rapporter des points de victoire en fonction de leur couleur. Si vous arrivez à avoir plusieurs cartes de la même couleur, ça va vous rapporter des points de victoire à chaque fin d'air. Mais en plus, ça vous donnera des capacités. Et donc, les capacités, ça vous permettra d'être plus fort dans les combats, mais aussi d'avoir, de gagner plus de ressources de dépenser, moins de ressources de pouvoir avoir accès à certains bâtiments, même si vous n'êtes pas adjacent, et des choses comme ça. Et en plus, le grand avantage de ces cartes, c'est que vous les gagnez et vous les gardez. Donc, même quand vous les utilisez, OK, vous ne pourrez plus les utiliser, sauf si vous faites certaines actions qui vous permettent de les réutiliser. Mais vous les gardez, donc vous pouvez, avec certaines actions, les réutiliser plusieurs fois. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça vous donne une insymétrie construite très chouette à jouer. Donc, non seulement vous allez être intéressé de prendre les cartes de même couleur, parce que ça vous rapporte le plus, mais en même temps, d'avoir des cartes-ci avec des effets qui vous intéressent le plus. En sachant qu'en début de partie, tous les joueurs reçoivent deux cartes personnages et ils en choisissent une des deux. Et ces cartes vous rapportent des points de victoire en fonction de certains éléments. Donc ici, en fonction de certains bâtiments qui ont été construits dans la cité, ça lui rapportera des points de victoire. Et l'autre joueur avait un personnage qui lui rapportait des points de victoire pour les combats gagnés. Et donc, ça va vous donner, en plus, ces personnages vont vous donner un aspect stratégique différent qui vont vous lancer dans des axes stratégiques différents et donc qui vont aussi bien varier vos parties avec des combinaisons avec les cartes. Ça va être très... c'est très chouette à jouer, même si les cartes sont très chères. Donc, enfin, elles ne coûtent que... Enfin, deux, déjà, c'est déjà pas mal... Deux jetons actions pour les acquérir. Mais en plus, en fin d'air, vous allez devoir payer un sou par trois cartes que vous possédez. Et c'est cher. C'est cher parce que les sous, c'est pas facile à acquérir. Donc, vous allez être frileux là aussi à acquérir des cartes. Vous allez dire, moi, je vais attendre parce que sinon, ça va me coûter un sou, etc. Maintenant, les cartes vont bien vous aider dans les combats. Quand je vais revenir sur les combats, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre que les cartes sont très intéressantes. Et donc, grâce à ça, en fait, dès que les premiers combats vont s'annoncer, vous allez commencer à acquérir vos cartes parce que vous allez vouloir profiter, évidemment, de leurs effets. Mais surtout, vous allez pouvoir les utiliser en combat. Je reviens dans la deuxième partie de cette vidéo sur les combats et sur le reste des actions. Il y en a plus beaucoup. J'ai fait le tour. Et sur les effets de fin d'écade et de fin d'air. Ainsi qu'avec mon ressenti. Voilà. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada